Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en Californie, le Mont Rochemort, Yellowstone, The Rocky Mountain, aucun de ces endroits ne se trouve en Californie. Mais en Californie par contre, il y a Beverly Hills, Silicon Valley, Alerta Malibu, Hollywood, chewing-gum, et surtout la Vanée de la Mort qui se trouve derrière moi là-bas à une vingtaine de kilomètres. Et j'espère qu'il y a encore une station essence parce que là j'ai plus d'essence et si je vais dans sans essence, on n'est pas bien. Mais ce qui nous intéresse surtout en Californie, c'est la bouffe parce que la bouffe en Californie, c'est un niveau au-dessus. Aujourd'hui, je suis très content de partager cette aventure avec Link qui sera là pour me seconder. Après le road trip du désert au Nouveau-Mexique. Après le road trip du désert au Nevada. Voici venir le road trip du désert slash burger en Californie. On est présentement à Beverly Hills au milieu des palmiers, des belles voitures, c'est très classe. Et je vous propose d'aller tout de suite à la Cheesecake Factory de Beverly Hills pour tester un burger mythique. Ça y est, on est installé, j'ai commandé. La première remarque déjà, c'est qu'ils ont un menu qui est assez énorme. On pourrait manger ici tous les jours pendant un mois je pense sans manger la même chose tellement il y a de trucs. Il y a des burgers, il y a des pâtes, il y a des tacos, il y a même des petits déjeuners. Et il y a évidemment des cheesecakes à ne plus savoir qu'en faire. Tout ça, c'est des cheesecakes. Pour moi, j'ai pris le classique cheeseburger avec des frites et pour Link, des pâtes aux quatre fromages. Alors déjà, on va se débarrasser de ça. Ok, bon appétit. La petite sauce tartare déjà. Rien que frites aux tartare, c'est validé. Alors théoriquement, ce cheeseburger est si bon que Sheldon a changé ses habitudes. Il a arrêté de manger à Big Boy pour venir à Cheesecake Factory parce qu'il kiffait tellement ce burger. Vous savez pourquoi ce hamburger surpasse le Big Boy ? C'est un hamburger single-decker, mais le Big Boy est un double-decker. This has a much more satisfying meat-to-bun-to-condiment ratio. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Dans le Big Boy theory, Sheldon, il dit qu'il aime bien ce burger parce qu'il y a un bon ratio viande-pain. Et je suis assez d'accord. Le ratio viande-pain est vachement bien. Ça se t'adore. Par contre, c'est fat. C'est un peu lourd, un petit peu gras. On n'est pas sur du burger japonais. On sent qu'il pèse le truc. D'ailleurs, petite anecdote sur le menu de Cheesecake Factory. Je crois qu'il y a deux des dix plats qui ont le plus de calories dans les fast-foods américains. C'est un bon cheesecake. Il prend pas mal de plaisir à le manger. Mais étant donné que ça s'appelle The Cheesecake Factory, je me serais quand même attendu à quelque chose de meilleur. Enfin, ce n'est pas exceptionnel non plus. Ça me donne quand même envie d'en tester d'autres, de ceux qui sont sur la carte. Je crois qu'ils en ont plus de 50. Après, toute la nourriture de Cheesecake Factory est cuisinée sur place, à l'exception des cheesecakes qui sont faits en usine, quelque part en Californie, je crois. C'est du surgelé, ce n'est pas du cheesecake frais, fait maison, tout ça. Ça va, c'est bon, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Thank you, Cheesecake Factory ! Cheesecake Factory, le bilan. J'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça aussi cher. On a payé avec le pourboire 75 dollars pour un repas à midi. Ça me revient au moins deux fois plus cher qu'au Japon pour la même chose, au moins. Mais par contre, c'est fat. Il y a beaucoup dans l'assiette. Quand on ressort, on est plein. C'est une bonne expérience, surtout que la carte est vachement variée, donc il y a plein de trucs à tester. Quelqu'un dans la rue vient de me demander si Link, c'était Ryan, le plus gros YouTuber américain. Mais non, ça n'est pas lui. On vient d'arriver au Bagdad Café, situé sur la route 66. Le Bagdad Café, c'est un endroit mythique. C'est là qu'on a tourné le film du même nom. Bagdad Café, un film que j'ai purement détesté pour l'avoir vu quand j'étais jeune au lycée en cours d'allemand. C'était un cauchemar. Mais... C'est un endroit qu'il faut voir quand on passe dans le coin. On va s'arrêter là, on va manger un burger s'ils en ont un. Je crois qu'ils en ont un. Le lieu est hyper sympa. Au milieu de nulle part, trop bien. Rico et Julie, Fifi et Véro, Hello from Paris. Putain, il est que des français, c'est le film, il est... Le décor est ouf. Il fait super sombre, j'ai l'impression qu'ils n'attendaient pas de clients. C'est comme si c'était fermé. Le décor est ouf. Il y a sept sortes de burgers. Huit sortes de burgers, pardon. On va partir sur le Zack Burger double pâtie avec bacon et cheese. Alors il se trouve qu'apparemment 75% de la clientèle est française. Donc je ne savais même pas que ce film était aussi connu et aussi populaire en France. C'est un film allemand en plus, donc on pourrait imaginer qu'il y a surtout des allemands qui viennent. Mais non, il n'y a que, même sur le mur, il n'y a que des mots français, il n'y a que des... Je ne savais pas. Quand vous vous attendez à un burger et qu'en fait, je mange une soupe. Oh wow, thank you. On est sur du burger vraiment à l'américaine classique. Le truc pas très gros avec du pain. Oh, il est froid. Il sort du frigo. C'est pas énorme, mais c'est quand même bien copieux, je pense. Avec la sauce sur le côté et salade corniches en tomate sur le côté aussi. Alors il y a deux steaks qui ne sont pas super épais en fait, mais il y a deux steaks. C'est plutôt plaisant. J'aime bien le côté fromage assez épais et puis le bacon croustillant. Ça donne une texture assez sympa, oui. Excuse-moi, j'allais tout manger. Je suis agréablement surpris. Et comme j'avais très très faim, je peux dire qu'il est très très bienvenu. Après, frites, mayonnaise, c'est hyper simple. C'est rien de rien spécial. Mais pourquoi pas ? Eh bien les gars, écoutez, putain de bonne expérience au Bagdad Café. Je suis très très bien surpris. Heureusement que je ne savais pas que c'était un repère à français parce que peut-être que je n'y serais pas allé. Je me serais peut-être dit, ouais, ce n'est pas trop typique, c'est touristique, machin. En fait, il n'y a personne. C'est au contraire hyper typique. Les seuls gens qu'on voit, c'est vraiment les gens qui ont habité dans le désert toute leur vie avec un peu les rednecks comme ça, avec la casquette qui a une marque de bière, la peau un peu, le cuir tanné par le soleil et tout. Et tous très sympas par contre, vraiment les gens très sympas ici. Du coup, j'ai vraiment aimé. Le burger aussi très bien. J'aime bien le fait qu'ils mettent la moitié des ingrédients, tout ce qui est tomates, oignons, cornichons sur le côté. Comme ça, tu peux vraiment avoir le burger sans superflu, si tu veux, tu peux rajouter des trucs dedans aussi. Et j'ai été impressionné par le fait que j'aime autant ce burger alors qu'il était si simple. En tout cas, le décor est bien. Si vous passez sur la route 66, vous faites un petit road trip en Californie dans ce coin-là, arrêtez-vous, je pense vraiment que ça vaut le coup. On est dans le désert et on cherche des animaux. Et à chaque fois qu'il y en a un qui voit un animal, il gagne 500 yens de la part de l'autre. C'est Link qui a inventé le jeu et pour l'instant, il perd. 1-0, j'ai vu un lapin. Bon les gars, il faisait tellement froid qu'on est sorti de la voiture en se précipitant et je n'ai pas pensé à allumer le micro. Il n'y avait pas d'hôtel sur notre route en Californie, donc on a dû traverser la frontière avec le Nevada. Et on va s'arrêter dans un hôtel-casino qui me le rappelle un peu Las Vegas. Ça a l'air grand avec Link, on va explorer tout ça. La voiture originale de Bonnie & Clyde, est-ce que ce n'est pas la classe ? C'est peut-être lié en faux spot serpent. On est sur du boule là. Alors ça les amis, ça va être l'erreur du voyage. Du boulet, du bacon et du cheddar. On est dans un fast-food qui s'appelle IHOP. C'est assez grand, il y en a plein partout aux Etats-Unis. Et c'est assez connu pour les pancakes. J'ai failli me laisser tenter par un burger, mais je me suis dit des gaufres avec du poulet, du bacon et du cheddar. Les gaufres en elles-mêmes sont vachement bonnes en tout cas. Mais waouh, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est une nouveauté sur la carte, donc je pense que peu d'entre vous connaissent. Je ne sais pas si ça va rester longtemps sur la carte. C'est bien que ça vous aimez, hein. On se revoit au même endroit pour le petit déjeuner. Regardez-moi ça, où on vient d'atterrir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a tellement de vent. On arrive sur une étendue de... même pas de sable, je ne sais pas ce que c'est, une espèce de pierre blanche. On dirait presque de la pierre ou des cailloux par endroits, mais c'est bien du sable ou de la terre. Ça fait tellement durci avec ce sec, le vent. C'est magnifique. On va aller voir là-bas. Il y a des palmiers, il y a un truc. Si on est venu ici et qu'on a fait un détour de plusieurs heures, c'est uniquement, je vous l'avoue, parce que le nom de l'endroit où on est, c'est Zizgz, avec deux Z au début, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais apparemment, c'est un centre de recherche du désert. Derrière moi, il y a des installations. Et je ne sais pas si même on peut rentrer ou si quoi que ce soit, on est là, mais je ne sais pas ce qu'il y a. En tout cas, on est très chanceux, parce que même s'il n'y a rien à voir ici, l'étendue d'espèce de sable, terre blanche, magnifique, rien que ça, ça vaut le détour. On est dans le désert du Mohab et c'est tellement diversifié. Il y a des montagnes, il y a des dunes, il y a des déserts blancs, noirs, rouges, des cactus, tout ce que tu veux, c'est incroyable. La diversité du désert, etc., c'est vraiment génial. Je suis vraiment content que Link voit ça. C'est pour ça que je l'ai emmené, pour qu'il voit plein de trucs différents. Il y a des bungalows, plein de poussière. Est-ce que c'est un genre d'hôtel ? Je n'ai aucune idée de où on est, de ce que c'est. Ça ne ressemble pas à un hôtel, on est d'accord, c'est trop désolé, il n'y a pas d'animation. J'ai l'impression qu'on est dans un village vacances abandonné, plus qu'un centre de recherche. Et partout, il y a marqué personnel autorisé, ne pas sonner, ne pas déranger, alors que... Je ne comprends pas. 1944, l'évangéliste Curtis... Il a été... This is the Mineral Spring Resort. C'est un village vacances. Eh bien, dis donc, il ne se passe pas grand-chose dans ce village vacances. Regardez, c'est pour des paysages comme ça que je voyage. C'est magnifique. On est sur une route où il n'y a personne. J'ai Link qui s'amuse là-haut, je suis tellement content qu'il soit avec moi et qu'on découvre ça ensemble. Je vous l'ai déjà dit, mais pour moi, le voyage, c'est quelque chose de super important. C'est vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de voir le monde, de réfléchir, de m'intéresser aux choses. Je ne sais pas, vraiment, ça m'a changé profondément. Et à qui qu'on, ma femme, c'est pareil. Et du coup, on a tous les deux cette même vision. On se dit tous les deux que le voyage, ça doit être quelque chose qui doit faire partie de l'éducation de nos enfants. Et dès qu'on peut, on les emmène quelque part à droite, à gauche. Et en plus, c'était mon anniversaire la semaine dernière. Et vous savez peut-être qu'à chaque fois que c'est mon anniversaire, je fais un petit voyage avec Link. Et quand mes autres enfants seront un petit peu plus grands, j'espère que je pourrai les amener aussi comme ça, à droite, à gauche. Soyez-moi, c'est tellement une chance quand on est jeune de pouvoir s'amuser dans un décor comme ça. De voir ça dans... je ne sais pas. À son âge, je n'imaginais même pas que ça existait des décors comme ça. Ah, c'est cool. C'est très cool. On continue. Link ! On y va ! Regardez-moi ça, ce décor, c'est magnifique. C'est un endroit superbe. On vient juste de rentrer dans la vallée de la mort il y a quelques minutes. On est en février, donc c'est le moment de l'année où il fait le plus frais ici. On n'aura pas des températures qui vont monter à 50 degrés. Vous savez que c'est l'endroit le plus chaud de la planète ou le deuxième endroit le plus chaud de la planète. Enfin bref, c'est très chaud. Et malgré le fait qu'on soit en février, on sent vraiment qu'il fait plus chaud qu'ailleurs. Dès qu'on est rentré dans la vallée de la mort, dès qu'il y a eu le panneau vallée de la mort, on a passé un col et on a commencé à descendre dans une cuvette. Et en quelques minutes, la température est passée de 63 degrés Fahrenheit à 72 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas combien c'est, je vais découvrir en faisant le montage la température. Mais la différence est vraiment flagrante. Tout à l'heure, on avait des vestes, etc. La ligne qui joue dehors en t-shirt, alors qu'on a roulé même pas 10 minutes. Et je pense que plus on va s'enfoncer, plus il va faire chaud. Je vous tiens au courant. Petit arrêt en catastrophe sur le bord de la route pour vous informer que déjà il fait 74 degrés Fahrenheit, mais surtout cette voiture a 11111 miles au compteur. Voilà, je devais partager ça avec vous, regardez. Excusez-moi, nous attendons jusqu'à vous remplissez la température? Oui, mais il pourrait y avoir un long wait. Le gars qui travaille ici a fait un petit déjeuner. Et c'est la seule station de gaz? Non, 26 miles. C'est la station de gaz. Ok, merci beaucoup. Ok, petit problème sur le voyage. Je suis à une des deux seules stations de la Vallée de la Mort et il n'y a pas d'essence. Il y a un camion qui est là pour faire le plein des cuves, mais le propriétaire de la station essence est parti manger. Du coup, il y a une autre station à 26 miles d'ici, mais je ne peux faire que 39 miles avec ma voiture. Donc si j'arrive là-bas et qu'il n'y a pas d'essence là-bas, je ne pourrais pas revenir ici. C'est très embêtant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les manger et puis on va revenir ici peut-être. On se trouve à présent en dessous du niveau de la mer et il fait vraiment chaud. Comparé à toutes les températures qu'on a eues hier, etc. Où on avait besoin de mettre un blouson, là, avec des manches longues, je crève de chaud. L'endroit vers lequel je me dirige s'appelle The Last Kind World Saloon and Steakhouse. C'est quelque part là-dedans, dans ce complexe. C'est le restaurant le plus connu, je pense, de la Vallée de la Mort. Vous êtes même le seul restaurant de la Vallée de la Mort. Donc on va manger le burger de la Vallée de la Mort, si on le trouve et s'il y a de la place. Et après, on cherche de l'essence. On est rentré dans notre restaurant Saloon. Écoutez, on va jouer au jeu des bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Donc, bonnes nouvelles, c'était ouvert. Mauvaise nouvelle, le service de midi finit à 2h et il est 3h25. Donc on ne peut plus manger le service de midi, juste des apéritifs et des cocktails. Mais bonne nouvelle, aux Etats-Unis, apparemment, un burger, c'est un apéritif. Donc j'ai pris le seul burger sur la carte qui s'appelle le burger Past Time, avec supplément fromage et supplément bacon. Et on va voir ce que ça donne ce Death Valley Burger. Sinon, encore une bonne nouvelle, l'endroit est vraiment ouf. Le décor est dingue. La première impression, c'est que le pain est un peu sec au-dessus. En dessous, ça va, mais au-dessus, il est un petit peu dur, un petit peu sec. Je suis content d'avoir mis extra bacon, extra fromage, parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Le steak n'est pas énorme et un petit peu carbonisé, j'ai l'impression. Il est carbonisé, mais c'est le steak de la Death Valley, donc du coup... Ça y est, c'est sec, je l'ai hoqué. L'épaisseur du steak est vraiment ridicule. C'est la finesse d'un steak McDo, peut-être même encore plus fin. Le bacon est bon, les oignons sont bons, il y a trop de pain, trop sec, il n'y a pas assez de viande. Le fromage, je ne le sens pas du tout, et pourtant j'ai pris extra fromage. Ça va, ça passe, ça bouche un coin, mais bon, c'est... Autant manger un sandwich de supermarché presque, j'exagère, mais non, c'est pas terrible. Dormo. C'est brûlé et dur à mâcher, selon lui. La vérité sort de la bouche des enfants, je vous le rappelle. Ok, c'est parti, burger. Ok, c'est parti pour le Krusty Burger, c'est Link qui commence. Il a pris le burger vegan. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sauce dans les burgers. En général, ce n'est pas forcément un bon signe. Ça ressemble à de la pomme de terre. Il est un poil sec malgré la sauce, mais il est vachement bon. Ce n'est pas un pati où on essaye de faire style, c'est de la viande, mais ce n'est pas de la viande. Ce n'est clairement pas de la viande. Je pense que c'est à peu près une fois et demi, peut-être même deux fois le poids d'un Big Mac. C'est assez fat. Les steaks sont assez épais. C'est sec. Le pain est sec, le pain est nul. C'est du pain de supermarché bas de gamme. Le pain est horrible. Je ne suis pas en focus déjà. Je ne suis pas transporté par ce burger. La viande n'est pas du tout juteuse. Regardez-moi ça, elle est épaisse, mais elle est sèche. Elle n'a pas trop de goût. C'est le steak haché vraiment classique de base. Le pain, il n'y a rien. Il est juste un peu sec. J'ai surtout le goût de la sauce en fait, je n'ai pas le goût de la viande. Le bacon, je ne le sens pas. Le fromage, je le sens que c'est du fromage un peu cheap. C'est vraiment pas cool. Après, j'ai très très faim, donc ça se mange bien. Ce n'est pas désagréable non plus à manger. Mais il n'y a aucun point positif. Comment vous aimez ? C'est ce qui ? Allez, on va finir là-dessus. Je pense qu'on reviendra en Californie pour faire des burgers parce qu'il y en a tellement à tester. Voilà, des bisous, à bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça nous aide. La prochaine vidéo n'aura rien à voir. Vous allez voir, rien à voir. Bye bye. On va y venir à bout, mais c'est une belle bête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501